J'ai une question s'il vous plaît, j'aimerais savoir comment est-ce que Ousmane Sanko et Dioma Faye vont se partager le pouvoir ? Est-ce que Ousmane Sanko sera la deuxième personnalité du pays ou bien est-ce qu'il va rester opposant ? Ou bien il va rester là en arrière pour voir sa main doit gérer le pays et après, après 6 ans bien, après 5 ans, se représenter à l'élection présidentielle ? J'aimerais savoir. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais rêvé d'un destin présidentiel aujourd'hui se retrouve en tête d'être président, le cinquième président de la République du Sénégal. Félicitations à Dioma Faye parce qu'en fait, la question que moi je me pose et j'aimerais, c'est juste, la vidéo ne doit pas être longue, c'est juste la question que j'aimerais me poser et que si certaines personnes peuvent me répondre. Nous savons ce que c'est que le pouvoir, le président de la République. C'est un peu comme, disons, au Cameroun, il y a Maurice Camteau qu'on a tout fait pour l'envoyer en prison et il n'est plus capable de se représenter à l'élection. Et maintenant, le vice-président de son parti devient président de la République en cas d'élection. Lorsqu'il est élu ou bien lorsqu'il y a élection et que le vice-président à l'espace du parti de Maurice Camteau gagne les élections, est-ce que Maurice Camteau doit rester en retrait et voir son vice-président gérer le pays ? Ou bien est-ce qu'ils vont gérer ? Est-ce que la loi ou bien la constitution autorise quelqu'un à gérer le pays à deux ? C'est-à-dire, tu auras les honneurs militaires, en fait. C'est-à-dire que c'est la personne qui a été élue qui va gagner des honneurs militaires. Mais est-ce que ça ne va pas créer un certain nombre de problèmes à la longueur entre les deux personnes ? Est-ce que nous ne devons pas trahir l'autre parce que nous savons que c'est que le pouvoir ? En fait, ça, c'est la seule et unique question que moi je me pose depuis qu'il y a eu l'élection, n'est-ce pas, au Sénégal. C'est une question que certainement beaucoup de personnes se posent et que moi, j'aimerais savoir ce que certaines personnes pensent aussi par rapport à cela. Parce qu'en fait, vous avez Joma Fay qui n'avait jamais revenu dans l'élection présidentielle et aujourd'hui il se trouve être le 45e président de la République, n'est-ce pas, du Sénégal. Et aujourd'hui, vous avez Ousmane Sonko qui a toujours été l'opposant numéro un à Makissar. Aujourd'hui, il n'était pas élu, il n'était pas candidat à l'élection présidentielle à cause de certaines péripéties, n'est-ce pas ? Il a été emprisonné et quelqu'un qui n'avait jamais osé est là, il est séduit le président de la République. Dites-le moi, pensez-vous que Joma Fay va laisser pendant toutes ces années, n'est-ce pas, la place à Ousmane Sonko de gérer le pays à ses côtés, c'est-à-dire qu'il peut le nommer ou bien il peut rester là, rester son conseiller de façon officielle ou bien ils vont être à la présidence de la République du Sénégal pour gérer le pays à deux ou bien est-ce que c'est, n'est-ce pas, comment on appelle ça, le projet, n'est-ce pas, le projet du parti qui va être mis en avant pour pouvoir développer le Sénégal. En fait, ça c'est une question simplement que je me pose et que c'est juste que certaines personnes sont aussi en train de se poser la question. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et je voudrais féliciter le peuple du Sénégal parce qu'en fait, vous êtes une jeune démocratie, votre démocratie est encore comme, n'est-ce pas, de l'œuf. Il faut la protéger, c'est important. Protégez-vous de la démocratie, continuez à le faire. Vous êtes, n'est-ce pas, une fierté pour l'Afrique. Vous êtes l'un des pays respectés en Afrique. Merci et à très bientôt.